Je suis le Fab Lab Manager du Lab Saisie du campus de Lyon. Et je vais essayer de couvrir les différents aspects de notre Lab Saisie et de ce qu'il pourrait vous apporter. Parce qu'en tant qu'apprenant, vous allez probablement voir ce lieu sous une lumière très légèrement différente, pendant mes heures d'enseignement et en dehors de celle-ci. Donc tout d'abord, le lieu lui-même. Nous avons à peu près le même type d'équipement qu'on le retrouverait dans un Fab Lab traditionnel, c'est-à-dire des imprimantes 3D, une découpeuse laser, des petits robots, des casques de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, et il y a beaucoup de composants électroniques et de petits outillages. Et nous nous sommes installés sur trois salles, trois en murs différentes. Donc un atelier d'application, où l'on peut faire beaucoup de poussière, une salle plus propre, nous avons notamment installé les imprimantes 3D, et enfin une salle plus dédiée aux multimédia, comme la réalité virtuelle par exemple. Et donc la toute première fonction du Lab Saisie s'inscrit dans la dimension pédagogique. Parce que les méthodes de pédagogie utilisées au Saisie sont le Problem Based Learning et l'apprentissage actif par projet. Et donc tout simplement, le Lab Saisie, c'est l'endroit où vous allez venir réaliser beaucoup de ces projets en fait. Donc juste pour vous citer quelques exemples, sur le projet en Coloss 3D, vous allez prendre une imprimante 3D, vous allez modifier, créer un automatique, qui puisse ensuite coller entre elles les deux parties d'une côte de téléphone. Et vous allez ensuite, virtuellement, intégrer cet automate sur une chaîne de montage en milieu industriel, sur le projet bâtiment du futur. Vous allez en fait concevoir et construire la maquette d'un bâtiment, qui va vous servir de démonstrateur pour des technologies d'énergie renouvelable. Vous allez aussi concevoir une grue pneumatique, avec des outils de prototypage rapide. Vous allez même construire et programmer des petits robots pour qu'ils puissent suivre de manière autonome un parcours seul. Ok, et maintenant voyons l'autre versant du Lab Saisie. Donc vous pouvez aussi venir au Lab Saisie pendant votre temps libre, et avoir accès à toutes les machines, tous les outils, pour poursuivre vos propres projets personnels, que ce soit seul ou en groupe. Pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire dans notre Lab Saisie, voici quelques exemples de projets personnels qui ont déjà été réalisés ici. Donc des enceintes connectées en Bluetooth, une borne de jeu d'arcade, et même une énorme machine CNC qui est en fait suffisamment puissante pour pouvoir découper certains métaux. Et donc pour finir, le Lab Saisie accueille des projets portés par des élèves, mais également par des entreprises qui souhaitent prototyper, expérimenter, tester des concepts, ou même tout simplement, qui viennent ici pour se former à l'usage des techniques de prototypage. Donc par exemple, Beekeeper, donc là on a développé toute la partie communication pour une ruche connectée à Internet, pour le compte de la société Beekeeper. Hydroponique, donc là pendant leur cursus, une équipe d'élèves a développé un prototype de culture hydroponique, qu'ils ont ensuite industrialisé, pour la culture de pousses de légumes, qui a finalement mené à la création de leur société, qui s'appelle les pousses d'or. Et enfin, ponctuellement, nous enquêterons également des élèves sur des sujets prometteurs, comme par exemple sur un procédé de recyclage de certains plastiques. Voilà, on a couvert en quelques minutes les principaux aspects du Lab Saisie du campus de Lyon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada